Nous sommes notre trésor, notre richesse, notre espoir. Notre vie n'est bonheur, nous sommes comme chaque soir. Le vie de le jour est celui que nous émergons, le vie de le jour est celui que nous émergons. Grès général ! Pour la justice sociale, Grès général ! Unité syndicale, Grès général ! Jusqu'au retrait total, Grès général ! Les postes syndicales, Grès général ! Tous ensemble, tous ensemble, Grès général ! Tous ensemble, tous ensemble, Grès général ! I am free, I am freedom, All my thoughts are my own. Seeds of anewing were planted, And now we reap what we've sowed. Je suis Charlie ! 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 Alors pour moi, les médias ont... Je ne sais pas si c'est une censure officielle ou officieuse, En tout cas, ils ne montrent qu'une partie des manifestations. Ils utilisent des mots forts de sens, les casseurs, les groupes extrémistes, les groupes intégristes, qui en ce moment sont des mots qui touchent avec ce qui s'est passé en novembre. Et ils utilisent la peur des gens pour abaisser le mouvement, en fait. Donc ils considèrent que la personne lambda, qui va être devant BFM, j'en parle même pas, mais même au moins sur France 2, va avoir peur, va se dire qu'il y a des casseurs en marge, ils adorent ce mot, en marge de manifestation. Et donc voilà, ça dégénère, les pauvres policiers qui nous ont protégés, maintenant ils sont obligés de se défendre et les médias retournent les trucs comme ils veulent et moi je ne supporte plus. Je suis Charlie, oh je suis Charlie, oh je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie, oh je suis Charlie, I'm awake to my freedom. C'est qui les casserois ? C'est eux les casserois ! C'est eux la récolte ! C'est eux la récolte ! Dehors de l'or, c'est le gouvernement qui casse l'eau brève et le petit travail ! Est-ce que tu te sens protégé par la police quand tu les vois comme ça en mars de manifestation ? Ah non ! Voilà ! Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Bah là je sais pas exactement, apparemment ça charge ! Yeah ! On n'est pas en train 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 ! Donc là vous l'avez vu presque arriver la grenade ! Ils sont chargés ! Ils sont chargés ! C'était dans un climat super calme ! Oh je suis chargé ! Je suis chargé ! Je suis chargé ! Oh je suis chargé ! Oh je suis chargé ! Je suis chargé ! Je suis chargé ! Oh je suis chargé ! S'il y a des violences, c'est de boites de faute. Là, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Là, il ne se passe rien. Vous êtes juste en train de mettre l'attention. Et c'est la même chose à chaque fois. Ça pète quand vous êtes là. Restez loin. Je pense qu'on ne fait que montrer l'après-violence, qui est une violence symbolique des CRS qui viennent se mettre côte à côte, comme vous les voyez là, près de la manif. Et à chaque fois, c'est la même chose. Quand ils se mettent en contact avec la manif, ça crée une tension. Et c'est à ce moment-là que ça pète, parce qu'il y a toujours une personne prête à lancer quelque chose sur eux, parce que c'est notre truc. C'est là où on est en train de s'exprimer, d'exprimer une colère. Et s'ils se mettent à proximité, au contact, ça dégénère forcément un tout petit peu. Et comme dès que ça commence, ils gazent, après ça s'enflamme et ils créent l'étincelle en étant en contact. Est-ce que vous regardez beaucoup les médias, M6, Tf1 ? Est-ce que vous pensez qu'ils volaient une bonne information ? Non, je pense qu'ils montrent que l'information qui leur tient à cœur. C'est-à-dire de montrer que c'est le bazar, que ça peut être dangereux de venir en manif pour éviter que les manifs s'amplifient et qu'il y ait plus de monde. Alors qu'au final, si on reste derrière, il n'y a jamais de problème et que tout le monde pourrait venir sans aucun problème. Et ils ne montrent jamais de toute façon les débuts et les premières provocations qui font que ça commence à prendre et à dégénérer. Et par ailleurs, je pense que c'est normal que ces médias-là traitent la situation de manifestation comme ça parce que c'est des médias qui sont dirigés et qui appartiennent à des actionnaires qui sont de fait pour cette loi et qui veulent qu'elle s'applique et qui veulent décrédibiliser le mouvement. Non, je ne l'ai pas pris. D'ailleurs, elle avait bien évolué. Un peu corbeau. Depuis le début du conflit, le traitement médiatique à deux rangs d'exception près est tout à fait faux, erroné. Les médias se contentent de distiller les images qu'on veut bien les appeler à répercuter. Et par ailleurs, les médias ne sont jamais sur les entreprises, sur les lieux où se construit le mouvement. Ils se contentent de venir sur les manifestations. En général, là où les policiers s'arrangent pour que les provocations s'instituent et pour que la manif ait du mal à s'achever. Et donc, je pense que les médias qui sont, on le sait bien, des possessions de groupes capitalistes, eh bien, ils sont un peu à la solde de ces groupes capitalistes. Et j'espère que vous apporterez une autre image de ce mouvement. Allez, 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 allez. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, 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 c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501